Alors Lionel, qu'est-ce que tu penses de ce boulevard des associations 2023 ? C'est une journée agréable vu le soleil, nous avons vu des personnes qui se sont intéressées, voilà, donc on leur explique la maille des poissons, qu'il faut couper la queue, on a, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils aillent voir notre site www.scpgm34.fr, voilà, voilà, voilà. Ok, combien vous êtes de pêcheurs maintenant ? Dans l'association nous sommes entre 80-90 à peu près, voilà, 90 adhérents à peu près. D'accord, c'est bien, est-ce qu'il y a encore un peu de poissons ? De moins en moins de poissons, de moins en moins de poissons, du certainement à la surpêche, au braconnier, à la poche des filets, dans les moins de 300 mètres, voilà, donc il y a de moins en moins de poissons. Ah oui, c'est un problème ces filets là au bord de la plage, c'est même dangereux, non ? C'est même dangereux pour les baigneurs, ils risquent de se prendre le pied et puis de se noyer, quoi. Voilà, nous faisons tout notre possible pour informer. D'accord, merci, c'est bien. Alors Xavier, il paraît que tu es un bon pêcheur, tu peux me dire un peu ce qui se pêche en ce moment ? Oh là là, mon pauvre, c'est une misère complète. Ça se pêche du pagre, du pajot, un peu de rade et des bogues. Il paraît que les dorades, elles sont restées dans les étangs, non ? Je ne sais pas, mais ou large, ou dans les étangs, ou dans les filets, je ne sais pas. On s'aperçoit que cette année, il y a plus de poissons, de pays chauds, comme des vives et puis des corifènes. Moi, je n'ai pas pensé personnellement, mais bon, apparemment, oui. Mais on trouve beaucoup de thon, de bonites à 300 mètres et de cachelots, enfin des dauphins. Parfait, merci, bonne journée. Alors, monsieur le commissaire, comment allez-vous cette année 2023 ? Ça se présente comment ? Ça se passe très bien. Bon, le problème, c'est que nous manquons beaucoup de poissons. C'est bien dommage. Mais c'est vrai que sur la plage, il faut quand même aller chercher les poissons assez loin. Mais ça devient de plus en plus dur. Après, il faut avoir une bonne technique pour lancer, le plus loin possible. Après, c'est souvent les appâts que l'on utilise. On peut faire du poisson ou on ne fait rien. Malheureusement, ce n'est que des petits petits en ce moment. Il vaut mieux faire du surfcasting sur la plage ou aller un peu dans les rochers ? Disons que moi, qui suis plutôt spécialisé dans le surfcasting, c'est vrai que c'est autre chose. On est sur le sable, on est bien tanqué, on est bien à plat. Alors que sur les rochers, c'est quand même assez dangereux. Ok, merci, bonne journée. Merci. Alors, vous avez rencontré des dauphins ? Oui, on a rencontré des dauphins. En mer ? Au large de la Grande Motte, 15 km au large de la Grande Motte, c'était sympathique. Ils étaient nombreux ? Ils étaient une dizaine, allez, il ne faut pas exagérer, une dizaine. Vous en avez de la chance ? Oui, c'est vrai, on a beaucoup de chance. Et le problème, c'est quand il y a les dauphins, il n'y a plus de poissons. C'est ça, c'est ce qu'il disait mon mari d'ailleurs dans la vidéo. Ça, ce n'est pas bon pour la pêche. Mais moi, je ne suis pas d'accord, c'est bon, pour le moral. C'est bien. Merci. Par la solidarité intergénérationnelle et de la police. Sur le plan sportif, nous confirmons l'opportunité des Jeux Olympiques pour mettre davantage le sport dans le quotidien de chacun, pour renforcer notre pratique sportive et sensibilisante. Comme je vous l'avais indiqué l'an dernier, si vous avez du temps le 16 septembre et que vous ne vous pêchez pas, on vous invite à venir nous aider pour faire les juges, pour mesurer les poissons qui sont prédits. On a besoin de personnes pour qu'elles viennent, parce que les places de 48 à 54, c'est trop long pour les juges. Donc si vous ne pêchez pas et que vous avez envie de partir de l'arbre, et ces sonnés.